Comment utiliser correctement en portugais les expressions « purque » et « purque », semblables à l'oral mais bien différentes à l'écrit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser alors correctement ces expressions de façon à bien les comprendre et à ne pas faire d'erreurs en les utilisant particulièrement à l'écrit. Je vous montre cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les francophones à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question se fait essentiellement en expliquant la langue, bien évidemment, mais également en cherchant à faire comprendre la culture du pays, ainsi que son histoire, puisque, comme vous le comprendrez, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire. Par ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie plusieurs fois par semaine. Retrouvons-nous donc sur mon ordinateur, alors, afin de pouvoir vous expliquer ce sujet. Alors, comment utiliser « pourc », « pourqué », « pourc » et « pourqué ». Comme vous pouvez l'observer, à l'oral, les expressions sont semblables. Tout du moins, deux sont assez semblables et deux autres également. Mais, lorsqu'on les trouve à l'écrit, on s'aperçoit que cela change. Alors, il est intéressant de savoir ce qu'elles signifient, avant tout, afin de bien les comprendre et pouvoir les utiliser correctement. Il est donc important de comprendre que l'utilisation des poules cages est un sujet très discuté en portugais, avec l'analyse qui suit, donc l'explication que vous aurez à travers cette vidéo. L'objectif prétendu est d'éclaircir l'emploi, tout simplement, des poules cages pour que l'on puisse comprendre en détail la façon de les utiliser, bien évidemment sans faire d'erreur, et particulièrement à l'écrit. Donc, comme dans le cas de certaines autres expressions que j'ai pu expliquer sur cette chaîne, c'est particulièrement à l'écrit qu'il faut faire attention, en portugais, lorsque l'on utilise certaines expressions semblables à l'oral, mais différentes à l'écrit. Donc, nous nous attarderons en premier lieu sur celle-ci, poule-qué, en un seul mot, avec un accent circonflexe. Et faites bien attention à l'orthographe de ces expressions. Donc, cette expression, poule-qué, attrait tout simplement à ce qui est à l'origine. Ou, en d'autres termes, elle explique un événement, un comportement. Donc, nous pouvons parler d'une cause, un motif, ou alors une raison. Par exemple, NINGEN INTEND OU POURQUÉ DE TENTU ALERID Personne ne comprend le pourquoi d'un tel broie. Je pense que ce serait la traduction plus ou moins correcte. Donc, personne ne comprend le pourquoi d'un tel broie ou d'un tel chahut. Le deuxième exemple, EST POURQUÉ est un substantif. Ce pourquoi est un substantif. Troisième exemple, QUANTOS POURQUÉ existe en la langue portugaise? Combien de pourquoi existe-t-il dans la langue portugaise? QUANTOS POURQUÉ QUATRIÈME PHRASE Il existe quatre pourquoi Donc, comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, on trouve l'expression POURQUÉ en un seul mot. Faites bien attention. Donc, on parle de cette expression, la dernière, de ces quatre qui sont cités avec un accent circonflexe. Le deuxième exemple qui, en fait, est semblable au premier, mais a une signification disons un peu différente. POURQUÉ à nouveau en un seul mot et à présent, on parle d'un adverbe. Donc, il a une valeur sémantique de cause dans des phrases interrogatives directes pouvant être traduit par POURQUMOTIV POUR QUEL MOTIF ou bien POURQUÉ Raison POUR QUELLE Raison Exemple A Il s'utilise de façon isolée sans aucun autre composant dans la phrase. Par exemple NÃO QUERO SABER POURQUÉ Je ne peux pas savoir POURQUÈ Deuxième exemple ou bien deuxième explication pour cette expression ou pour cet adverbe, pardon. Il s'utilise comme phrase infinitive. Par exemple POURQUÉ COMPRICAR TANTO J'COSE J'MAGIS POURQUÈ POURQUÈ RENDRE DIFFICILE ou compliquer tellement les choses les plus simples. À présent voyons une autre expression et regardez bien en deux mots la dernière lettre avec un accent circonflexe mais c'est une expression qui s'écrit en deux mots. Donc nous aborderons la deuxième expression qui est citée dans ce titre. POURQUÈ Aussi souvent que le mot QUE bien en portugais QUE est à la fin de la phrase il devra recevoir un accent indépendamment de ce qu'il appréçait. Je vous donne un exemple. Elle nomme l'égal et n'en dise POURQUÈ Elle ne m'a pas appelé donc on parle d'un appel téléphonique Elle ne m'a pas appelé et n'a même pas dit POURQUÈ Deuxième exemple Tu es en train de te plaindre pourquoi ou à propos de quoi Troisième exemple Tu es venu t'asseoir ici pourquoi ou bien dans un dans un français plus correct Pourquoi est-tu venu t'asseoir ici mais en portugais donc j'ai essayé de de faire une traduction un peu littérale bien que ce ne soit pas toujours correct ou la meilleure façon de traduire mais c'est juste pour que pour que l'on puisse comprendre la signification de l'expression Une autre expression est remarquée qu'elle s'écrit en deux mots également mais cette fois-ci le E ou la dernière lettre n'a pas d'accent circonflexe et voyez comment la signification change complètement ou de quelle façon cette différence peut changer la signification pour que tout d'abord la prononciation change légèrement pour que donc s'il y aurait un accent on dirait pour que sans accent pour que cette forme s'utilise alors lorsqu'il y a la jonction de la préposition pour avec le pronom interrogatif que ou avec le pronom relatif que pour faciliter les choses on peut la remplacer par pourquoi raison pour quoi pour quoi ou pour la chouage ainsi qu' au singulier donc pour quoi la raison pour ou pluriel pêlsh ou pêlsh quaj et de façon neutre pourquoi un exemple pour que n'en me disses-je ta verdade en d'autres termes pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ce qui pourrait se remplacer par pourquoi la raison Deuxième exemple à nouveau on peut remplacer l'expression pour par pourquoi raison j'aimerais savoir pourquoi vous ne m'avez pas appelé un autre exemple un exemple un exemple féminin pluriel les causes pour lesquelles je suis sorti ou j'ai abandonné sont personnelles les causes à propos desquelles ou en raison desquelles je suis sorti sont personnelles est un autre exemple est est une cause pour l'autre ou bien pour la quoi l'autre c'est cette cause pour laquelle je me bats donc voilà pour l'expression maintenant regardez ou observez bien le fait que nous utilisons maintenant l'expression pour donc sans accent pour sans accent pour que avec accent faites bien attention à cette différence à l'oral c'est déjà en soi une petite astuce pour pour savoir faire la différence et à l'écrit bien évidemment ce sera beaucoup plus facile pour vous aider donc pour en un seul mot donc nous parlons de cette expression la troisième c'est une conjonction elle s'utilise pour lier des phrases par subordination au mode indicatif c'est ce que l'on peut dire à propos de cette expression et elle indique la phrase qu'elle introduit donc on a en premier temps une cause comme étant donné que ou bien vu que un exemple je pleure parce que je me suis fait mal ou je me suis blessé au bras donc dans ce cas cette expression en un seul mot écrite en un seul mot sans accent à la dernière lettre ou à la lettre e sans accent circonflexe écrite en un seul mot dans ce cas a le sens de comme étant donné que vu que ou bien nous pourrions la traduire également par parce que donc je pleure étant donné que je me suis fait mal au bras ou parce que je me suis fait mal au bras un autre exemple elle n'est pas allée à l'école étant donné qu'il pleuvait ou parce qu'il pleuvait vu qu'il pleuvait donc je pense que vous avez compris une autre situation elle indique tout simplement l'absence d'explication logique ou bien c'est un refus de la présenter en quel sens bien voyons un exemple pour qui est que non fallage mais out pour que non et attention nous sommes en train de expliquer cette expression pour que non pas celle-ci mais celle-ci puisque dans cet exemple pour que qui est que non fallage mais out pour que non ici vous avez une forme interrogative donc pourquoi est-ce que tu ne parles pas plus haut la réponse parce que non deuxième exemple pourquoi est-tu toujours en train de regarder l'heure parce que parce que oui mais bon je pense que vous comprendrez l'intention est plutôt de dire parce que donc il n'y a pas en fait il n'y a pas dans cet exemple une explication logique il s'agit d'un d'un refus de présenter l'explication alors elle peut se présenter l'expression peut se présenter sous cette forme on pose une question kurknau donc question à nouveau kurksin la traduction correcte serait si on attend une réponse plus ou moins négative alors la traduction serait parce que on pourrait dire parce que non mais l'aspect négatif est sous-entendu donc on répond tout simplement parce que que ce soit dans cet exemple ou dans ce deuxième exemple situation c'est donc troisième situation où l'expression présente la fonction de coordination entre les phrases indépendantes permettant par là de justifier une question posée juste avant par exemple je t'as à penser fical à tes maïs t'as pourquoi je t'os encore es-tu en train de ou es-tu en train de penser rester plus tard ou es-tu as-tu l'intention as-tu l'intention de 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 t'attarder ou de de rester un petit peu plus tard ou un peu plus de temps la réponse pour que je t'os encore parce qu'aujourd'hui je suis à pied je suis sans voiture parce qu'aujourd'hui je suis à pied donc comme je le disais précédemment la situation c'est elle présente la fonction de coordination entre les phrases indépendantes permettant par là de justifier une question posée juste avant je t'as à bien ça fical à tes maïs t'as pour que je t'os encore donc as-tu l'intention de t'attarder aujourd'hui parce que je suis à pied enfin une dernière expression pour donc sous cette forme à nouveau et à présent il s'agit d'un adverbe interrogatif et ce que l'on peut dire c'est qu'il a une valeur sémantique causative ou finale dans des phrases interrogatives directes pouvant être traduit par pour motive pour raison qu'en que fin qu'en qu'inter sans donc pour quel motif pour quelle raison à quelle fin avec quelle intention deux exemples pourquoi es-tu sorti sans prévenir pourquoi es-tu menti donc voilà ce sont quelques exemples que j'avais aimé vous présenter en ce qui concerne ces expressions qui peuvent donner peuvent d'une certaine façon donner lieu à quelques confusions que ce soit à l'oral bien qu'elles sont un peu semblables que ce soit à l'écrit mais si vous faites attention à la prononciation donc c'est déjà en soi un indice pour que sans accent circonflexe sur le e et pour que et là l'expression ou le prend un accent circonflexe donc déjà en soi c'est un indice une petite astuce pour vous repérer et après chercher à comprendre à bien comprendre l'explication donnée mais chercher également à comprendre le contexte afin de pouvoir faire alors la différence que ce soit à l'oral ou à l'écrit entre ces quatre expressions merci d'avoir pu assister jusqu'à la fin à cette vidéo d'ailleurs si cette vidéo vous a plu faites-le moi à savoir éventuellement si vous avez des questions à me poser vous pouvez le faire dans les commentaires je me fais un plaisir de pouvoir vous répondre si vous êtes nouveau sur cette chaîne une fois de plus n'hésitez pas à vous abonner dans la mesure où je publie plusieurs fois par semaine merci encore pour avoir pu assister c'était Philippe et à une prochaine vidéo merci pour vous abonner je vous abonnez-vous à la prochaine